Avant de parler et d'analyser au fond en quoi les plateformes numériques menacent ce que l'on appelle la souveraineté numérique européenne, il faut quand même rappeler à quel point ces plateformes, mais je pense aussi à d'autres initiatives comme à l'origine de tout ça, il y a évidemment l'informatisation du monde et plus encore la disruption de ce monde informatique par ce qu'a été internet, et bien il faut rappeler que ces plateformes, la révolution numérique, sont en train profondément de changer nos vies de manière absolument durable et probablement sans précédent. Et c'est pour ça que c'est aussi parce qu'elles ont eu un succès immense ces plateformes, qu'elles nous rendent des services incroyables, qu'elles s'instillent dans toutes les dimensions de nos vies, de nos relations interpersonnelles aux médias en passant par notre vie économique, notre vie citoyenne et politique, c'est précisément par leur succès qu'on est obligé aujourd'hui de se poser la question de savoir en quoi elles finiraient par menacer notre souveraineté. Alors pourquoi ? Et bien tout d'abord parce que leur place dominante dans les données, dans la domination économique d'un certain nombre de leurs services, dans demain l'intelligence artificielle qu'elles vont largement outiller, dans toutes ces dimensions-là, au fond, on touche à des questions de souveraineté. C'est-à-dire au fond, est-ce que demain, lorsqu'une grande partie de notre vie citoyenne, personnelle, professionnelle, se jarrera gérée par des plateformes numériques sur lesquelles, en réalité, nous n'avons quasiment aucune prise à part valider les conditions générales d'utilisation, et bien lorsqu'on en se sera arrivés à cet extrême-tel-là, quelles seront nos marges de manœuvre pour décider en commun en France ou à l'intérieur de ce grand continent de 500 millions de citoyens européens, comment est-ce qu'on fera pour décider de notre organisation sociale, économique et politique ? Le jour où en fait ces plateformes seront à ce point dominantes et qu'il n'y en aurait aucune européenne, eh bien d'une certaine manière, nous serions des simples vassaux, des simples sujets de plateformes qui sont devenus absolument incontournables. Et je pense que c'est ça qu'il faut avoir en tête, c'est-à-dire que les plateformes aujourd'hui sont devenues la colonne vertébrale des infrastructures numériques, et ces infrastructures numériques sont aussi importantes aujourd'hui dans d'autres mondes que la police, les routes, la justice, l'armée l'étaient dans le monde du 19e et du 20e siècle. Tant qu'elles étaient, on va dire, des petites applications ou des petits services émergents, ces plateformes, on les a laissées prospérer sans trop se poser de questions parce qu'on voyait bien que l'innovation qu'elles apportaient était largement supérieure au fond aux questions qu'elles soulevaient et questions auxquelles on avait du mal à répondre puisqu'elles étaient très nouvelles. Aujourd'hui, on a le recul. On voit à quel point elles sont en train de bouleverser beaucoup nos vies et à quel point elles ont une influence absolument majeure sur elles. Et donc, je dirais que la première chose, c'est être capable d'évaluer, de connaître quelle est la réalité à la fois de leur domination, mais aussi de leurs usages. Donc, avant de les réguler, en réalité, il faut savoir quelles sont leurs pratiques, être capable de se plonger dans leurs algorithmes, être capable de voir si oui ou non, il y a des pratiques qui sont déloyales, être capable de voir si elles ont ou non une influence sur un marché qui devient un abus de position dominante. Aujourd'hui, on a, on va dire, des outils qui sont celui du monde du 20e siècle. Je pense nocemment à la manière dont la Commission européenne surveille, au fond, la concurrence au sein de l'Union européenne, mais avec des outils qui sont ceux du 20e siècle. Aujourd'hui, c'est logique, elles s'instillent dans de l'ergonomie, dans des algorithmes, dans de l'usage, au fond, à dimension numérique qui sont tout à fait nouvelles. Et donc, on ne peut pas simplement se borner et se limiter aux usages traditionnels, qu'il faut évidemment utiliser, mais qu'il faut largement élargir. Donc, connaître pour être capable, ensuite de pouvoir préconiser de nouvelles formes de régulation, pas pour les empêcher de faire ce qu'elles font très bien. Encore une fois, il ne s'agit nullement dans ce rapport et dans cet avis d'une position anti-plateforme, mais plutôt de faire le tri entre le bon grain et l'ivraie et de dire, eh bien, vous nous apportez énormément de choses et c'est super, et ça, on veut le garder. Mais là, vous avez des pratiques qui sont contraires à nos valeurs, à notre droit, à notre vision du monde et peut-être également empêcheraient des acteurs européens équivalents d'émerger ou l'innovation de demain de pouvoir un jour éclore. Et donc, c'est sur toutes ces dimensions-là qu'en réalité, on préconise de nouvelles formes de suivi, d'analyse et de régulation de ces plateformes. Une fois qu'on a dressé ce bilan, qu'on a été capable de pouvoir repositionner et suivre de manière intelligente et experte les plateformes, que l'on a ensuite essayé de mettre en place des politiques de meilleur encadrement et donc de régulation de ces plateformes, évidemment, on ne va pas se contenter de ça. On dit souvent que les États-Unis innovent, que les Chinois copient ou suivent pas très loin derrière et que les Européens régulent. Bon, c'est très bien de réguler, il n'y a aucune honte à ça. Mais en revanche, il ne faut pas que nous, Européens, nous nous bornions à cette posture de régulation. L'enjeu, c'est évidemment de favoriser l'émergence d'acteurs européens. Alors, pas en essayant d'inventer et de pousser l'émergence d'un énième Google européen. Ça fait 20 ans qu'on entend parler de ça et ça fait 20 ans qu'au fond, en se positionnant sur des choses comme ça, on prend le train du retard. Il s'agit plutôt, un, de réfléchir à ce qui a fait la force, notamment des Américains, peut-être parfois aussi des Chinois, c'est-à-dire leur capacité à soutenir l'innovation dans toutes ses dimensions, dans le financement, dans le soutien à la recherche, dans toutes ces dimensions-là, on préconise beaucoup de choses pour faire en sorte que précisément, on pousse à l'émergence de nouveaux acteurs. Ça, c'est une première idée avec tout un paquet de mesures que l'on préconise. Et puis, le deuxième ordre d'idée, c'est aussi de se dire qu'il y a une réflexion à faire sur à la fois les valeurs de l'Union européenne, qui peuvent parfois être un levier pour faire émerger des pratiques, des usages et aussi des entreprises et des services qui sont européens, et peut-être également de faire des paris, de faire des paris sur des technologies qui nous semblent émergentes et qui nous semblent à la fois prometteuses, comme l'intelligence artificielle, mais aussi conformes à nos valeurs. Je pense notamment aux logiciels libres, à l'open source, qui sont d'évidence, des choses qui ont beaucoup été en gestation au sein de l'Europe et que l'Europe gagnerait à davantage soutenir.